Bonjour Peter Durundzis, réalisateur, jeune réalisateur, que le Ciné-Rock de Terrasson a eu le plaisir d'accueillir ce soir pour la projection enfin de votre film après le confinement. Vous attendiez ça, vous venez de le dire à la salle. Ça vous fait quoi que ce film enfin soit diffusé sur les écrans ? Bonjour. C'est la récompense pour tout réalisateur, pour tout cinéaste d'avoir un public qui rencontre enfin le film. C'est vrai que là, les salles désertes, les salles fermées et le film qui était en attente, c'était un peu triste. Donc voilà, on était impatients, on a eu le temps de le peaufiner. Ça, c'était le bon point, les premières semaines du Covid. Puis ensuite, l'attente était très longue pour tout le monde et on n'était pas les plus à plaindre. Mais voilà, maintenant que le beau temps revient, que les beaux jours reviennent, c'est l'occasion de reprendre les bonnes vieilles habitudes. Voilà. Alors c'est un film qui vient de sortir, donc on voit l'affiche derrière vous, Vaurien, c'est pas forcément un titre qui donne envie d'aller voir un film. Pourquoi avoir eu envie de traiter ce sujet ? C'est un thriller, donc c'est un film de tueur en série. Voilà, ça c'est un sous-genre du thriller. Vaurien, c'est un titre un peu suranné, un peu daté, qui peut paraître sympathique. Du coup, il y a un petit décalage, puisqu'on sait d'entrée de jeu que c'est un tueur en série, on sait d'entrée de jeu qu'il s'appelle Vaurien. J'essaie de jouer sur ce charme un petit peu. On sait que c'est l'histoire d'un caméléon qui va essayer de passer inaperçu partout où il va. Et ce qui est intéressant, c'est comment il s'en sort et à quel point il arrive à susciter de l'empathie, de la sympathie. Mais en même temps, on n'ignore pas du tout ce qu'il a commis. Et donc, le film, il est complètement sur cette ambivalence du personnage. Et voilà, c'est intéressant. Moi, je me dis, pour une heure et demie, ça vaut le coup de se laisser porter. Est-ce que ce n'est pas un sujet difficile à traiter dans la mesure où, déjà, dans la société dans laquelle on vit, on a presque peur, parfois, des événements. On a connu ça au Lardin-Salazar, il n'y a pas longtemps, avec un forcené. Mais bon, il peut y avoir des choses dans la vie de tous les jours qui ne sont pas rassurantes. Alors, un film qui traite de ce sujet-là, est-ce qu'on ne rajoute pas une couche ? Non ? Justement, j'ai essayé de faire... J'ai pas mis de... J'ai fait quelque chose, justement, pour ne pas que ça pèse. J'ai pas mis d'enquête policière. J'ai pas mis... On ne filme pas les meurtres. On ne filme pas les violences. Donc, en fait, on est avec un personnage qui est sympathique tout du long, parce qu'il fait semblant d'être normal. Et donc, forcément, tous les personnages secondaires, ils sont en train de vivre une vie normale. Ils ne savent pas qu'en leur sein, il y a une pomme pourrie. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait un fait divers. C'est pas un film sur le fait divers. C'est sur la dissimulation, sur le caméléon. Et j'avais un film qui m'avait beaucoup marqué. C'était L'adversaire de Nicole Garcia, sur l'affaire Jean-Claude Romand. Comment un homme peut mentir à ses proches pendant 20 ans ? Bon, c'est un peu le même univers. Donc, c'est vraiment un thriller. C'est pas un film qui fait peur. Donc, je me dis, avec le traitement que je propose, il y a même des rires. Il y a même des scènes qui sont drôles, puisque les personnages ne savent pas à qui ils ont à faire. Et voilà. Donc, j'ai pris en compte le fait qu'il ne fallait pas plomber non plus le moral. On n'a pas forcément besoin d'histoires trop tristes. Est-ce que l'on s'attache au personnage tout le long du film ? Oui, c'est ça. C'est le piège, en fait. Pierre Deladonchamp, il a beaucoup de charme. Et on doit lutter en permanence pour ne pas s'attacher à lui et pour garder notre esprit critique. Et c'est pour ça que j'invitais les spectateurs à rester acteurs du film eux-mêmes, parce qu'ils vont devoir tout le temps alterner entre l'attirance et le rejet. Et c'est bien de se positionner moralement et de savoir ce qu'on a en face de nous. Vous l'avez déjà présenté en salle. Vous avez déjà eu des questions de la salle ? Les questions, elles tournent, oui, autour du titre, autour du personnage, du fait qu'il est un petit peu étrange. Mais généralement, l'accueil est toujours positif. Les gens comprennent aussi le propos politique sur la société, sur la misogynie ordinaire que forcément le film génère. Si on prend un personnage de tueur, ce n'est pas anodin. Forcément, ça nous questionne sur la société en général. Donc voilà, c'était tout l'intérêt. Et le féminisme en particulier, parce que mine de rien, un tueur en série, c'est des féminicides. C'est vraiment un homme qui tue des femmes. Et donc là, pareil, je pense que depuis 2-3 ans, on ne peut pas totalement ignorer la façon même de regarder le fait divers. Que c'est généralement un homme qui assassine une femme parce qu'il pensait avoir droit sur elle, de propriété, ou de domination. Voilà, c'est des questions qui étaient au cœur même de l'écriture et de la réalisation du film. J'ai cru comprendre que ce film était tourné à Limoges. Vous êtes de la région peut-être ? Non, je ne suis pas de la région de Limoges. Par contre, je suis parisien, donc je l'ai écrit pour Paris parce que j'avais Paris sous les yeux. Et au moment où on a dû rechercher un petit peu d'argent, on a sollicité la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a fait confiance. Et à ce moment-là, j'ai été en repérage dans la région. Et très vite, je suis tombé amoureux de Limoges. Il y avait tout ce qui me correspondait en termes de lieu de tournage. Et puis, ceux qui viront le film sauront qu'il y a un squat qui a une partie importante dans le film et qu'il y a un squat que j'avais trouvé à Limoges qui était vraiment somptueux, le cercle Turgot, qui est un bâtiment sur trois étages avec des verreries. C'est sublime et je ne pouvais pas passer à côté, décidément pas. Est-ce que vous connaissiez Thérasson avant de venir aujourd'hui ? Du tout, c'est ma première à Thérasson.